re salut donc encore un unboxing c'est tout arrivé même jour c'est vrai cadeau de noël avant l'heure et donc il s'agit donc 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 me concentrer sur l'ouverture c'est très bien emballé chez music on vinyl enfin the sound of vinyl exactement 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 il n'y a pas il n'y a pas leur juste la petite note mais il n'y a pas leur marque donc c'est the sound of vinyl donc c'est un petit peu music on vinyl déguisé mais pour le commerce alors là j'avais pas mal de choses intéressantes à vous montrer parce que ça vaut quand même son pesant d'or voilà on a donc tout ça voilà ça c'est pas mal du tout alors on va commencer d'abord pour évacuer ce petit j'allais dire pitcher dis mais en fait vinyle coloré le soft sell bon savez que soft sell avait ressorti un album au début des années 2000 et la cruelty et là donc je sais pas s'il y avait la date 2001 par là par là par là peut-être que je l'ai là non et pour le 20e anniversaire sans doute ça du savait dû sortir en 2000 par un et pour le 20e anniversaire soft sell a ressorti des remix les remix de extrait de cet album qui est pas mal du tout mais en remix j'ai écouté c'était pour une fois c'était pas mal c'est assez traditionnel c'est c'est soft sell qui a remixé donc difficile à avoir ça fait six mois que c'était en pre-order ça ça a été retardé et tout ça je sais même pas si c'est pas sold out parce que regarder nos lagues et je l'avais fait un pré-order trois mois à l'avance et finalement ça a été solde avant même que ça sorte bon là c'est peut-être encore disponible parce que c'est un peu moins sensible parce que c'est pas du soft sell c'est pas le tending love qui est ressorti c'est c'est donc du soft sell deuxième période mais bon Marc Allemande le chanteur toujours toujours Marc Allemande je le restitue oh là là je n'arrive plus à leur mettre ce disque très beau macarons et Marc Allemande je pour vous rafraîchir la mémoire je l'ai juste là voyez il me quitte pas Marc Allemande il est il est tout au chaud ici voyez Marc Allemande le chanteur de soft sell je vous avais présenté ce maxi c'est pas d'album c'est mais c'est toujours pareil ça cote pas du tout n'est pas très en demande Marc Allemande mais quand même ils vont rééditer j'ai fait pre-order ils vont rééditer cet album qui vaut le coup puisque vous avez les 90 vous avez the stars we are etc je l'arrive pas voilà tears run rings il date il date il date je crois de 88 pardon excusez moi j'ai cru que c'était le 30e anniversaire mais non donc il date de 88 celui-ci et donc il ya tout ça et il va être édité là ça a été encore retardé parce que tout est complètement chamboulé mais on comprend on comprend parce que pour se risquer à faire un pressage pendant cette période il faut vraiment y croire prendre des risques là voilà donc alors ensuite killing joke enfin enfin une reddition parce que ce vinyle en pressage original valait une blinde et je l'avais pas moi je l'ai qu'en pitcher disque et déjà aussi en pitcher disque il est très difficile à trouver donc c'est le premier album de killing joke or killing joke je vérifie quand même c'est sorti donc jazz coleman le chanteur et ses sorties oui en 80 c'est leur premier c'est ça bah j'ai la cote là puisqu'on a un peu le temps puisque je fais plusieurs vidéos donc 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 on a lp gatefold original on va voir évidemment on va pas prendre celui qui foutu on a 30 en vente à partir de 14 si on prend du very good near meant voilà par exemple on a voilà donc déjà on est à 55 60 62 83 113 113 il n'y en a pas beaucoup sur disque on avait 3 4 4 et si vous enlevez celui d'espagne parce que souvent il surestime un petit peu la valeur de leur disque donc vous avez united kingdom vous en avez plus que trois donc c'est même pas cher vous n'avez que trois disques comme ça en état very good plus menthe moins à vendre sur disque on voyait un peu et je crois qu'il y avait eu aussi un repressage un repressage qui est un trouvable aussi donc de voilà 2008 2008 celui là je le cherchais 2008 avec un maxi un maxi à l'intérieur magnifique voilà donc il y avait pas mal de et ça et ça c'est 80 euros et il y en a passion dit ce qu'il n'y en a pas donc là on attendait et en plus il ya deux versions il ya la version coloré que j'ai pu avoir toujours sur le site de music on vinyl en pre-order parce que sur amazon et c'était beaucoup plus cher et donc voici à tracklist donc groupe new wave post pink inutile de le présenter je vous renvoie à ma chaîne j'avais fait une vidéo sur killing joke et tous les pitchers disques de tous ses albums voilà alors fort des caisses oui de killing joke dans 40 ans de killing joke donc bicouleur voilà c'est un bicouleur et il s'agit donc c'est vrai c'est un gatefold donc on va l'ouvrir comme un gatefold celui-ci voilà je regrette de pas l'avoir acheté en passage français à l'époque voilà on peut le trouver quoi mais bon mais celui ci est déjà plus ou moins sold out en colorant version colorée on le trouve en vinyle noir et encore le vinyle noir c'est une édition limitée aussi et là il s'agit d'une édition argentée par rapport aux vinyles original voilà les plus argentés là qu'est ce qu'on n'a rien on a peut-être rien du tout voilà ils se sont pas trop foulés voyez simple pochette que je remplacerai qui est un peu éventré là que je remplacerai et voilà on a ce ou là là alors voyez ce que je fais là ça colle alors n'ayez pas peur voyez la pochette elle est foutue là mais je la reçois dans le transportement et des fois des fois elle se déchire donc ça va j'arrive à la sortir et après donc des fois je la remplace ou pas on voyait voyez le vinyle bon il est un petit peu basse mais enfin comme à l'époque voyez c'est ça qui est très très bon bon j'en ai commandé qu'un mais si j'avais voulu par exemple faire du business et du commerce j'en aurais acheté 10 et là je savais que je pouvais doubler facilement facilement la mise parce que ça se vend entre 20 et 25 euros ça donc le même prix que le noir voilà très joli disque ensuite killing joke les single collection alors bien sûr bon j'ai tous les albums mais vous avez quand même tous ces singles bon à savoir s'ils ont tous été sur les albums c'est pas évident parce que parfois il y avait des maxi donc pareil donc 1979 2012 donc c'est sur les 30 années phare de killing joke voilà parce que ça c'est une réédition de ce best-of qui était sorti la première fois en 2013 voilà et là il s'agit d'une édition colorée limitée normalement transparent red and yellow voilà et qui était au même prix que l'édition noire alors on l'édition noire je sais pas si encore on la trouve coloré cd préorder qui date du mois de septembre tout ça donc et c'est un quadrifloir fold je crois red yellow black oui quadrifold vital regardez ça comme c'est bon je vais tout vous sortir quadrifloir non c'est un c'est un gatefold avec quatre vinyles à l'intérieur voilà en fait je pensais que ça se rouvrait vous voyez vous avez tous les singles ça c'est assez c'est excellent ça enfin voilà donc ceux qui aiment le post-punk la new wave bah ils ont viré à du punk post-punk à la new wave mais ça a toujours été un peu style un peu gothique c'était toujours un peu new wave quand même c'était pas du punk pur et dur ça n'a jamais été voilà comme on pourrait le dire de nirvana qui n'est pas considéré comme du post-punk puisque c'est les années 90 mais enfin fin 80 et bon pour vous compreniez c'était toujours un petit peu plus ça suivait la tendance de l'époque alors voyons ce qu'on a à l'intérieur donc déjà les deux premiers vinyles ça va les coups ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup vous avez qu'on a là évidemment c'est pas des voyez quand c'est pas des pochettes antistatique s'il n'y a jamais une poussière pour rien au disque voilà donc très joli vinyles coloré jaune avec le macaron voilà hors-dessus on a Nervosystem, Wardance, Rickiem, Follow the Leaders bon ça c'est pas forcément première face les meilleurs du premier album deuxième face les meilleurs du deuxième non c'est un peu mélangé empire song shop shop birds of phaser let's all go to the fire dance qui est un très bon album me or you de 83 me or you voilà je voulais un petit peu là moi puisqu'on a du temps il n'y a pas grand grand chose c'est que je peux prendre davantage de temps bon là c'est pareil j'espère ne pas les réunir par ses frottements alors bon là on a ensuite et is a new day là on arrive en 1981 85 je crois 84 84 pardon a new day love like blood kings and queens alors love like blood a new day c'est du pur new wave sun pop là il s'est mis un peu de parfum comme on disait comme disait les critiques tous ces punks qui se sont mis du parfum sous les aisselles et qui sont allés faire des mises en plis avec leurs cheveux en parlant évidemment des groupes new wave du début des années 80 moi j'avais lu ça dans rock and folk à l'époque c'était bien bien imagé voilà on a quand même une petite leaflet donc c'est pas il n'y a pas de trifold bon on peut pas tout avoir un disque ça c'est le un disque noir moi je vois ils ont un petit peu économisé là dessus vous en ont fourgué quand même un avec the beautiful day de money is not a good exorcisme 1993 millenium là on est à la fin des années 80 c'est disque 3 pandemonium dernier album que j'ai mon picture disque fin des années 80 je crois jana democracy lose canon vous pouvez toujours rectifier ce que je dis des fois il ya des petites erreurs c'est des fois je tombe sur des sur des gens qui sont très 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 bien avertis bon des fois il ya eu des bras changé ça c'est pas grave celui-là vous voyez il a dû être manipulé parce que colle plus alors ensuite le dernier donc disque quatrième disque disque 4 sing raid osana from the basement of hell in excelsis fresh fever from the skies et en face b european super state ghost of ladbroke groove groove in sitera corporate elect corporate elect donc ben en plus ce best off recouvre donc la période 1979-2012 et moi je m'arrête dans les albums que j'ai à la fin des années 80 donc ce sera l'occasion de découvrir ou de réécouter ce donc c'est ces titres et si c'est pas mal peut-être que je vous présenterai l'acquisition de vigny de cette époque mais quand il s'agit des represses c'est très difficile de retrouver les represses des albums moi j'avais pu avoir toute la série en picture disque que je vous avais présenté mais c'est très difficile les avoir en pressage originaux évidemment mais aussi en represse de des années 2000 aux alentours des années 2010 ils valent entre 100 ils valent déjà quand même assez cher souvent il ya deux disques avec des fois maxi dedans sont des éditions très recherchées parfois plus que les originaux parce que les originaux étaient tirés à des dizaines de milliers d'exemplaires alors que ces represses était peut-être fait à 500 mille ou très peu surtout à l'époque aux alentours des années 2010 voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur tous ces singles il ya quand même pas mal de choses il ya pas mal de choses et tous les signaux qui l'a sorti et voyez que aura que les photos de concerts aussi a pas que des signeux là il ya des maxi à des photos de cassettes et en fait tous les signeux ils sont là vous avez le premier et le dernier voilà je suis un petit peu idiot peut dire ça vous avez maxi aussi à 10 inch que vous avez présenté voilà et le new day il est là 1984 enfin tout est bon il n'y a rien à jeter on va aller du plus du pain qu'au plus de plus en plus commercial voire électro vous voyez plus rocke électronique on va adoration tout ça ça va vraiment être de la ça aussi je vais présenter ce maxi c'est la version maxi voilà killing joke je sais que certains n'aiment pas mais bon voilà chacun ses goûts voilà on en est à combien 13 minutes ça va donc on continue on continue je fatigue pas donc c'est mon troisième unboxing et bon on va en faire un quatrième si vous le voulez bien un petit quatrième de chez ricordsell.de mais ça moins de succès parce que ce sont des choses moins connues alors c'est un peu moins de succès bien que je passe des séquences d'écoutes mais bon voilà bon n'hésitez pas à vous abonner liker la vidéo et à la partager et surtout passer de bonnes fêtes et voilà tout ce que profitez en n'hésitez pas à vous réunir en famille ou avec des amis bon évidemment si vos amis sont pas malades si votre famille n'est pas malade il n'y a pas de risque vous savez comme je vous disais il y a deux morts sur 2000 malades moi j'ai eu dans ma famille des malades sont sortis c'est pas c'est comme une grippe moi j'ai chopé la grippe des fois j'étais malade à moi voilà on s'est focalisé là dessus parce que c'est vrai que les personnes à risque sont peut-être plus vulnérables mais faut pas donc faut vivre avec le risque à la vie c'est le risque vous pouvez très bien sortir de sortir avoir un accident qui n'est pas prévu quelque chose à la vie c'est le risque ou alors on vit sous cloche chez soi on fait plus rien et la vie s'arrête moi je pense que c'est dommage de perdre une année de sa vie quoi rien faire voilà donc il faut un petit peu se lâcher parce que on sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé et on sait pas quelle catastrophe va arriver dans l'avenir parce que au train comme on est gouverné par des gens qui sont complètement incompétents et qui masquent leurs leurs incompétences en nous terrorisant voilà ce que ça donne quoi mais c'est sur tous les secteurs l'incompétent c'est pas un tel un tel un tel c'est tous les dirigeants de quels qu'ils soient économiques financiers non on n'a pas du gain que l'actualité le profil recherche systématique exclusive du profit et tout autre priorité secondaire toutes les autres priorités que le profit sont secondaires alors tant qu'on sera sur ce modèle là bas tout peut arriver et surtout avec des gens incapables qui sont à la tête de tout ça alors vous rendez compte voilà où on en est arrivé là franchement j'aurais jamais cru qu'on dépasse l'année et je trouve avoir salut et vous dites aussi ce que vous pensez tout ça et amusez vous bien les bonnes fêtes et profitez en bien